Bonjour et bienvenue à la dictée des francophones. Alors c'est vrai cette année malheureusement nous n'avons pas pu nous réunir ensemble dans la salle comme c'était prévu mais on vous propose une version filmée, version numérique pour que vous puissiez quand même jouer avec les mots de la francophonie. Vous allez voir il y a pas mal d'expressions issues du mot francophone que vous connaissez peut-être ou pas. Voilà on va se tester à ça ce matin. Alors je vais vous lire la dictée une première fois en entier histoire que vous la preniez bien en main et que vous en ayez une première connaissance. Ensuite je dicterai phrase par phrase la dictée. On est pas ? C'est parti ? Allons-y. Se préparer à la dictée des francophones ce n'est pas pour les amusettes. Il ne s'agit ni de pincer son français ni de couper les coins ronds. Il faut s'abader dès le barzour pour bloquer tel un cartouchard sans aller aux oranges ni au maquis puis débaucher dans la noirceur. Certains ont misère à parkuriser mais ont confiance. Qui se prépare sans battre le beurre ? Qui tire son plan pour savoir où il carence ne rêve pas en couleur. Il connaît manière pour réussir. Le jour venu sans se faire de nœuds au ventre on ne lâche pas la patate même si l'on doit sardiner dans l'auditoire. Pas question de girafer chacun surveille ses propres chameaux. Qui remporte va faire de son nez en cirant les airs. Quant aux autres pas de baboune pour se ravoir rien de tel que descendre en banc ambiancé avec les sapeurs. Comme vous le voyez il y a pas mal d'expressions mais on va y aller doucement vous allez voir vous allez réussir. Alors on commence ? Se préparer à la dictée des francophones, ce n'est pas pour les amusettes. Se préparer à la dictée des francophones, ce n'est pas pour les amusettes. Se préparer à la dictée des francophones, ce n'est pas pour les amusettes. Il ne s'agit ni de pincer son français, il ne s'agit ni de pincer son français, ni de couper les coins ronds, ni de couper les coins ronds, il ne s'agit ni de pincer son français, ni de couper les coins ronds, Il faut s'abader dès le barzour pour bloquer tel un cartouchard pour bloquer tel un cartouchard, Il faut s'abader dès le barzour pour bloquer tel un cartouchard, sans aller aux oranges ni au maquis, sans aller aux oranges ni au maquis, puis débaucher dans la noirceur, puis débaucher dans la noirceur, certes, on misère à parkuriser, on misère à parkuriser, mais on confiance, point, mais on confiance, point. qui se prépare sans battre le beurre, qui se prépare sans battre le beurre, qui tire son plan pour savoir où il carence, qui tire son plan pour savoir où il carence, ne rêve pas en couleur de point, ne rêve pas en couleur de point, il connaît manière pour réussir, point. Le jour venu, virgule, le jour venu, virgule, sans se faire de nœud au ventre, virgule, sans se faire de nœud au ventre, virgule, le jour venu, virgule, sans se faire de nœud au ventre, virgule, on ne lâche pas la patate, virgule, on ne lâche pas la patate, virgule, même si l'on doit, sardiner dans l'auditoire, point. même si l'on doit, sardiner dans l'auditoire, point. Pas question de girafé, point. Pas question de girafé, point. Chacun surveille ses propres chameaux. qui remporte, va faire de son nez, qui remporte, va faire de son nez, virgule, qui remporte, va faire de son nez, virgule, en cirant les airs, point. Quant aux autres, virgule, Quant aux autres, virgule, pas de baboune, point, virgule, Quant aux autres, virgule, pas de baboune, point, virgule, pour se ravoir, virgule, pour se ravoir, virgule, Rien de tel que des cendres ambiancés Rien de tel que des cendres ambiancés Pour se ravoir, virgule, Rien de tel que des cendres ambiancés avec les sapeurs Descendre ambiancés avec les sapeurs Trois points de suspension. Ça va ? Allez ! Je vous laisse un petit peu de temps pour relire et puis on fait la correction ensemble. A tout de suite ! Maintenant que vous avez relu votre dictée, juste avant de vous montrer la correction, je vais revenir avec vous sur quelques expressions pour que vous sachiez en fait de quoi ça parlait et ce que ça signifiait. Avant toute chose, je voulais vous dire que cette dictée, elle a été lue cette semaine lors de la cérémonie de lancement du dictionnaire des francophones. Donc c'est un dictionnaire qui est en ligne dont vous aurez les coordonnées juste à la fin de cette vidéo, qui recense toutes les expressions, les mots, les locutions qui sont parlées à travers le monde francophone. Donc ça permet de jolies découvertes. Vous allez voir, vous en avez eu l'exemple là dans la dictée. Donc voilà, c'est très utile et très amusant. Donc cette dictée a été écrite par justement le président du comité scientifique de ce dictionnaire des francophones, Bernard Serquigny. Voilà. La première phrase, il y avait les amusettes. Les amusettes, c'est un terme belge, nos voisins belges, qui désigne quelqu'un qui s'amuse. Voilà, on fait l'amusette, c'est quelqu'un qui s'amuse. Pincez son français, c'est aussi une expression qui vient de Belgique. C'est une expression qui veut dire parler pointu, parler un petit peu avec un français soutenu. Couper les coins ronds. Alors couper les coins ronds, c'est un terme québécois qui veut dire bâcler sa tâche. Sabader, c'est un terme qui vient de Suisse, qui veut dire se lever de bon matin. D'ailleurs, le barzour, qui vient juste après, vient de La Réunion, lui, ce mot, et ça veut dire l'aube, le lever du jour. Donc il faut se lever de bon matin dès l'aube. Pour bloquer, alors bloquer, peut-être que les frontaliers vous connaissez, c'est un terme belge qui signifie travailler. On l'emploie souvent pour les étudiants. D'ailleurs, le cartouchard. Le cartouchard, lui, c'est un mot qui est utilisé en Afrique. C'est un étudiant qui redouble pour la dernière fois. Après, il ne peut plus redoubler, il ne peut plus passer de classe. C'est le cartouchard la dernière fois qu'il redouble. sans aller aux oranges. Alors là, on est aussi dans l'Afrique, plutôt partie Sénégale. Aller aux oranges, c'est faire la mi-temps au foot. Oui. Et le maki, toujours un terme africain. C'est un petit restaurant populaire. Voilà, aller au maki. Débaucher. Alors débaucher, c'est plutôt un terme qu'on utilise en Amérique du Nord. On l'entend aussi par chez nous, du côté de Lyon. Ça veut dire cesser le travail. On embauche, on commence le travail. On débauche, on cesse le travail. La noirceur, vous l'avez sans doute deviné, c'est l'obscurité. Et là, c'est plutôt un terme québécois. J'en viens ensuite à un terme que vous avez peut-être eu un peu de mal à orthographier. Parqueuriser. Alors, parqueuriser, c'est juste apprendre par cœur. Alors, dit comme ça, ça paraît simple, mais c'est vrai qu'on ne l'utilise pas souvent. Voilà, parqueuriser. Vous avez sans doute remarqué, on dit dans la dictée, on misère, on confiance, il carence. Alors là, c'est plutôt des expressions africaines où on ne dit pas, il peine ou il donne confiance à quelqu'un. C'est voilà, on confiance directement ou on carence. Voilà. Sans battre le beurre. Alors, sans battre le beurre, là, c'est une expression belge qui veut dire hésiter. Être à côté de la plaque. Tirer son plan, vous l'avez certainement deviné, c'est se débrouiller. Voilà, se débrouiller, c'était toujours un terme belge. Ne pas rêver en couleur, oui, voilà. J'y viens, ne pas rêver en couleur, c'est plutôt québécois. Ça veut dire ne pas être trop optimiste. Connaître manière, c'est plutôt un terme d'Afrique de l'Ouest, être débrouillard. On en revient à la deuxième partie de la dictée. Je ne vais peut-être pas tout vous dire, mais en tout cas, vous irez voir dans le dictionnaire des francophones. Sachez peut-être qu'on ne lâche pas la patate, c'est un terme d'Amérique, plutôt de la région de la Louisiane. C'est abandonner, perdre courage, on lâche la patate. Girafé, oui. Girafé, un terme qu'on emploie un peu partout dans le monde francophone, vous le connaissez peut-être. C'est copier sur son voisin, voilà. Pas question de girafé, on ne copie pas sur son voisin. Chacun surveille ses propres chameaux, chacun surveille ses propres fautes de français au Congo, voilà. Faire de son nez, cirer les airs, ce sont des expressions qui disent à peu près la même chose. C'est être prétentieux, faire l'important, faire de son nez en Belgique. Cirer les airs, là c'est plutôt du côté du cabroun qu'on emploie cette expression. C'est se vanter, donc voilà, ça veut dire à peu près la même chose. Ah, baboune, oui, baboune au Québec. Baboune, c'est faire la mou, faire un mouvement de contrariété, une bouderie. Et enfin, descendre ambiancé. Alors ambiancé, c'est un terme qu'on entend beaucoup en ce moment, faire la fête forcément. Et avec les sapeurs, et là les sapeurs, ce ne sont pas les pompiers. Les sapeurs, c'est un terme qui veut dire dandy, les personnes qui s'habillent à la mode, à la dernière mode. Et là, c'est plutôt utilisé en Afrique. Voilà, donc vous avez quelques explications sur les expressions qui ont été utilisées dans cette dictée aujourd'hui. J'espère que vous êtes bien amusés. Je vais vous laisser vous corriger vous-même votre dictée. Elle va s'afficher juste après. Voilà. Et si vous voulez, vous nous laissez des commentaires pour nous dire ce que vous en avez pensé, combien de fautes vous avez fait. Si vous avez fait un sans faute, ce serait très bien. Et puis, j'espère qu'on se retrouvera très, très vite en vrai pour de nouvelles animations et activités ensemble autour de la littérature, les mots, la dictée et plein d'autres choses encore. Voilà. Merci à tous. Bonne journée. Bon week-end. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 1 1